Le jour où l'on m'explique la gravitation universelle, la Terre qui tourne autour du Soleil, je comprends plus vite que je ne comprends alors l'heure au cadran de la montre ou de l'horloge que d'autres humains, animaux, veillent pendant que je dors, de l'autre côté de la Terre. C'est-à-dire qu'une humanité veille sur celle qui dort, et celle qui dort rêve de celle qui ne dort pas. « La pensée de l'histoire me vient alors, enfant, du lendemain, du partage, par la nuit d'hier et d'aujourd'hui. La nuit est la rumination du futur. » Pierre Guyotta a écrit cela dans « Coma », qui est une autobiographie, disons, mythologique. Et je l'avais cité il y a deux ans, de l'autre côté du pont, sous la halle, en plein soleil. Aujourd'hui, c'est la nuit, la nuit du 4 août, et nous devons ruminer le futur. Nous pensions, c'est vrai, Serge, que nous n'y arriverions pas. Et pourtant, nous y sommes. Et alors, je dirais que, peu importe ce qui va se dire, car le plus important est déjà advenu, nous y sommes, ensemble. Et puis, non, ce qui va se dire nous importe aussi, car l'on ne peut vraiment pas consentir à ce partage des rôles entre ceux qui veillent et ceux qui dorment. Lire, relier, et d'abord, puisque nous fûmes disloqués, séparés de notre condition historique, plongés dans l'imprévisible, se relier à ce que nous avons vécu depuis quelques mois pour restaurer cet art de lire qui nous ressemble et qui nous rassemble. Qu'est-ce que nous avons vécu ? Nous avons vécu une manière totalement inédite de vivre ensemble, séparément, de vivre ensemble, séparément, privés à la fois de la solitude et de l'étreinte. Dès lors que le commun s'est délié, nous avons lu quelque chose dans ce commun blessé et le sentiment de l'inégalité, de l'injustice, s'en est trouvé incroyablement aiguisé. Et puisque ce qui a été proclamé depuis le mois de mars est ce que Didier Fassin appelle la bio-légitimité, c'est-à-dire la valeur inconditionnelle de la vie humaine, de toute vie humaine, alors nous devons veiller sur la vie, quoi qu'il en coûte. Et cela, les jeunes l'ont immédiatement entendu, et cela, ils ont décidé que dès lors, un mot leur tombait définitivement des yeux, celui de « privilège », qui est devenu insupportable. Et qui est devenu insupportable, quelle que soit leur déclinaison. Je vais aller d'emblée au plus désagréable, car j'ai l'impression que vous êtes d'accord jusque-là, ce qui me déplaît profondément, la notion de « privilège blanc », qui est apparue sous la plume de la féministe américaine Peggy McIntosh en 1989, mais qui était déjà chez William Edward Dubois, qui parle dès 1935, du salaire psychologique que reçoivent les petits blancs, parce qu'ils ne sont pas noirs. Croyons-nous que cette notion, si elle peut déplaire à certaines et à certains d'entre nous, on pourra la remiser comme un jouet dans sa boîte ? Non, elle est sortie. Nous sommes sortis. Nous sommes là. Et de ce point de vue-là, le partage entre ceux qui veillent et ceux qui dorment n'est effectivement de ce jour plus d'actualité. L'histoire que l'on voudrait vous raconter ce soir, c'est l'histoire d'une nuit qui rumine le futur. C'est au fond l'histoire d'une effraction. Messieurs, il n'y a personne qui ne gémisse des scènes d'horreur dont la France offre le spectacle. Cette effervescence des peuples qui a affermi la liberté lorsque les ministres coupables voulaient nous la ravir. Cette effervescence des peuples est un obstacle à cette même liberté dans le moment présent où les vues du gouvernement semblent s'accorder avec nos désirs pour le bonheur public. Ce ne sont point seulement des brigands qui, à main armée, veulent s'enrichir dans le sein des calamités. Dans plusieurs provinces, le peuple tout entier forme une espèce de ligue pour détruire les châteaux, pour ravager les terres et surtout pour s'emparer des chartriers où les titres des propriétés féodales sont en dépôt. Ils cherchent à secouer enfin un joug qui, depuis tant de siècles, pèse sur sa tête. Et il faut l'avouer, messieurs, cette insurrection, quoique coupable, car toute agression violente l'est, cette insurrection peut trouver son excuse dans les vexations dont le peuple est la victime. Les propriétaires des fiefs, des terres seigneuriales, ne sont, il faut l'avouer, que bien rarement coupables des excès dont se plaignent leurs vassaux. Mais leurs gens d'affaires sont souvent sans pitié et le malheureux cultivateur, soumis au reste barbare des lois féodales qui subsistent encore en France, gémit de la contrainte dont il est la victime. Ces droits, on ne peut se le dissimuler, sont une propriété et toute propriété est sacrée. Mais ces droits sont honoreux au peuple et tout le monde convient de la gêne continuelle qu'il leur impose. Dans ce siècle des Lumières, où la scène philosophie a repris son empire, à cette époque fortunée, où, réunis pour le bonheur public et dégagés de tout intérêt personnel, nous allons travailler à la régénération de l'État. Il me semble, messieurs, qu'il faudrait, avant d'établir cette constitution si désirée que la nation attend, il faudrait, dis-je, prouver à tous les citoyens que notre intention, notre vœu, est d'aller au-devant de leur désir, d'établir le plus promptement possible cette égalité de droits qui doit exister entre tous les hommes et qui peut seul assurer leur liberté. Je ne doute pas que les propriétaires de fiefs, les seigneurs des terres, loin de se refuser à cette vérité, ne soient disposés à faire à la justice le sacrifice de leurs droits. Ils ont déjà renoncé à leurs privilèges, à leurs exemptions pécuniaires. Et dans ce moment, on ne peut pas demander la renonciation pure et simple à leurs droits féodaux. Ces droits sont leurs propriétés. Ils sont même la seule fortune de plusieurs particuliers. Et l'équité défend d'exiger l'abandon d'aucune propriété sans accorder une juste indemnité au propriétaire qui cède l'agrément de sa convenance à l'avantage public. D'après ces puissantes considérations, messieurs, et pour faire sentir au peuple que vous vous occupez efficacement de leurs plus chers intérêts, mon vœu serait que l'Assemblée nationale déclara que les impôts seront supportés également par tous les citoyens en proportion de leurs facultés et que désormais tous les droits féodaux des fiefs et terres seigneuriales seront rachetés par les vassaux de ces mêmes fiefs et terres s'ils le désirent. Citoyennes, citoyens, on ne disait pas comme ça. Je recommence. La Gratienne, la Gratien, ne vous y trompez pas. Celui qui vient de parler, celui qui vient de faire effraction dans cette Assemblée, c'est le Duc d'Aiguillon. C'est le plus riche du royaume. Le troisième, en fait, après le roi de France et le Duc d'Orléans, possessionné en Agenais et à Marmande. Et peut-être, si je vous dis Marmande, vous pensez à d'autres soulèvements, à d'autres ronds-points. Mais alors, où sommes-nous ? Sommes-nous dans l'histoire ou dans son actualisation ? Vous avez lu, vous avez entendu, vous avez vu Peter Watkins, le film La Commune, où, par effraction, justement, la Commune de Paris fait irruption dans notre quotidien. Si on jouait à ça, si on jouait à reconstituer un peu cette effraction, si on allait demander à quelqu'un qui était là la nuit du 4 août aux états généraux du royaume. Yann Potin, vous étiez là. J'y étais, certes. Mais vous aussi, qui nous écoutez, vous y êtes encore. Nous y fûmes tous, députés des états généraux, mais pas toutes. Et pour tout dire, aucune. Car cette assemblée n'était que d'hommes. Ce privilège-là, celui de la parole politique, il restera longtemps masculin et la nuit du 4 août des femmes est à venir. Car ce qui s'est joué cette nuit-là est aussi un troc de privilèges, celui d'écrire et de raconter n'a encore jamais été aboli. L'avant-scène de cette nuit, c'est ce que vous appelez, historien que vous êtes, depuis 1932, au plus tard, avec Georges Lefebvre, la grande peur. Certains parmi nous, dans l'assemblée, disaient plutôt la guerre des pauvres contre les riches ou celles des campagnes contre les villes. C'est ce que D'Aiguillon nomme dans son discours des scènes d'horreur. On fait un incendie social, une réaction en chaîne qui démarre le 20 juillet à partir de la rumeur du 14 juillet et de la prise de la Bastille. Mais qui a pris quoi ? Comment se réjouir du martyr de 120 patriotes ? S'armer contre l'ennemi ? Oui, partout, c'est le mot d'ordre. S'armer contre l'ennemi qui vient. Ces questions se propagent après le 14 juillet et nourrissent la peur de guerres étrangères, d'interventions militaires des soldats du roi et ouvrent la voie à tous les brigandages. Un incendie, donc, mais au sens propre. Ce sont des châteaux qui brûlent. Ce symbole des quelques 70 000 seigneuries qui couvrent le territoire. Le calcul est vite fait. 70 000, c'est plus du double des paroisses. Un enchevêtrement de droits, de prélèvements emboîtés, à l'ombre des donjons et des tours seigneuriales, comme celles qui nous surplombent encore ce soir. Autant de symboles sur lesquels repose l'ordre réel, mais aussi imaginaire de l'inégalité dites féodales. Tout le monde s'accuse d'être volé par les seigneurs féodaux. Et c'est pour cela que l'on attaque, comme on l'a toujours fait depuis le Moyen-Âge, leur château, non pas en tant que demeure privilégiée, c'est-à-dire confortable, mais parce que ces forteresses sont d'abord des coffres forts qui contiennent les archives des privilèges, synonymes alors de droit et même parfois de liberté. Ces chartes, ces titres, étaient d'ailleurs la plupart du temps moins anciens que l'on pourrait le croire. Ils n'empêchent la grande peur, cette grande peur, notre grande peur, c'est la dernière des jacqueries anciennes et la première des révolutions modernes. Une épidémie de violence ? Non, pas partout. Ici, en Languedoc, il n'y a eu aucune révolte, par exemple, ainsi qu'en Alsace, ou en Bretagne. Retenez bien cette échappée bretonne, malgré quelques échauffourées à Brest et à Vitré. Il faut s'imaginer le dispositif. Un pays s'embrase, au sens littéral, en dix jours. Et depuis trois mois et la séance d'ouverture des États généraux, le 5 mai 1789, les représentants des trois ordres sont confinés à Versailles, au chevet du Château-Royal. Et depuis le 17 juin et leur proclamation en Assemblée nationale, les États se déconfinent en redoublant d'efforts et de travail dans le désordre. La plupart du temps, les séances du matin et du soir changent scène en un théâtre continu et souvent désordonné. Des coups de théâtre, oh, il y en a eu beaucoup déjà depuis le 5 mai, presque toutes les semaines. Une avalanche théâtrale. Le 20 juin, le 23 juin, le 12 juillet, le 14 juillet. Et depuis une dizaine de jours, depuis le 20 juillet, cette peur endémique de la catastrophe, partout. Et les provinces sont loin. Et les députés sont à Versailles. Face à cela, coupés de cette province qui s'embrase, ils cherchent à savoir s'il s'agit d'un rêve ou d'un cauchemar. Bref, c'est une société politique en gestation. Ces députés, ils n'étaient pas masqués. Quoique, pour beaucoup, l'engagement des visages et des prises de parole menaçait l'équilibre de la souveraineté collective. Et pour ce faire, il avait été décidé de ne pas publier le nom des orateurs dans ce qui était seulement en train de devenir depuis un mois, seulement, le procès verbal officiel de l'Assemblée. Ainsi, la délibération s'écrivait et s'enregistrait à visage couvert. La responsabilité des actes et le poids des paroles risquaient de souffrir de l'aura et de l'éclat de certaines fortes têtes. Comme le comte de Mirabeau, Mounier, Barnave, déjà Robespierre et bien d'autres avocats du Tiers-État moins connus aujourd'hui. Je pense par exemple à ce monsieur Camus, Armand Gaston, Camus, secrétaire de la séance du jeu de paume et juriste hors pair. Lui, il était obsédé justement par l'effet postérieur des écrits sur les paroles et des paroles écrites et souhaitait que l'Assemblée se dote d'archives comme ces seigneurs dans leur château d'archives. Mais l'Assemblée n'en avait toujours pas la veille du 4 août. Elle n'avait rien fait d'officiel sur ce plan. Camus, lui, rêvait en bon juriste d'archives pures, blanchies, en quelque sorte, neutralisées de ce nom de ceux qui prennent la parole. Il rêvait d'un culte de la loi comme une émanation pure et anonyme de la raison collective. Ainsi, la question de savoir ce qu'on enregistrait des paroles prononcées était au cœur de cette histoire en train de s'écrire. Et les procès-verbaux de cette Assemblée devaient être autant un écrin de la souveraineté qu'un écran pour l'opinion publique, au risque de perdre le contrôle de la Révolution. Mais les masques ne sont pas toujours visibles. Certains disaient déjà qu'après le roi et ses ministres et Necker au premier chef, l'Assemblée était manipulée par des sociétés secrètes, c'est-à-dire sans visage, sans nom. Franc-maçon, issu de la pensée des Lumières, mais aussi confrérie de prières et combattant de la foi ultra-catholique, déjà. La suspicion était partout dans cette petite cité de Versailles à l'ombre du pouvoir suprême où la réunion en ordre de logis dispersés de plus de 600 députés favorisait, en effet, des rapprochements informels et les rencontres mystérieuses des rassemblements secrets. Déjà, les bruits et les allures de complot travaillaient l'intérieur de l'Assemblée. Depuis le printemps, la rumeur semblait constituer le quatrième ordre du corps de la nation. Elle était, en tout cas, l'arme secrète de tous les manipulateurs. Et depuis trois semaines, au moins en ce début d'août, il est sûr que la rumeur avait pris les rênes des événements. Cet été-là, le 4 août était un mardi, comme aujourd'hui. Nous, d'ailleurs, vivons aujourd'hui le 35e mardi du 4 août depuis 1789. Et à la peur du désordre et de l'incendie, à la peur de la rumeur et du complot, s'ajoute alors, comme aujourd'hui, une peur toute économique. La banqueroute du royaume est là et c'est elle qui justifiait la convocation des États généraux. Et si les moissons qui approchent en ce 4 août n'étaient pas faites ? Et si l'économie agraire du fait de ces révoltes, de ces brûlements, s'effondrait sous les coups de la peur, alors, à partir de cette fin juillet, les séances de l'Assemblée bruissent d'une évidence. Il faut marquer un grand coup politique, c'est-à-dire médiatique, pour éteindre l'incendie. Mais comment communiquer au milieu du tumulte ? Bien sûr, on veut croire que la constitution nouvelle du royaume en préparation, ce nouveau lien à venir pour une nation régénérée, lien juré par le serment du jeu de paume, pourra, pourrait avoir cet effet. Mais sa rédaction suppose de longs débats, des tractations, et les châteaux brûlent, et les campagnes s'enflamment. Alors s'ouvre l'idée de rédiger un préambule à cette constitution, un texte court qui pourrait éteindre l'incendie. Très vite, on va l'appeler la déclaration générale des droits de l'homme. Et cette déclaration pourrait donner espoir aux révoltés. Alors on se met au travail dès le 26, 27, 28 juillet, mais on se dispute, on n'est pas d'accord. Droits tout courts, déclarations des droits tout courts, ou déclarations des droits et des devoirs. Voilà la véritable avant-scène du 4 août. Elle se joue dans la semaine qui précède. La déclaration des droits de l'homme elle-même va prendre trop de temps. Elle ne sera d'ailleurs achevée que le 26 août. Il faut donc trouver quelque chose, quelque chose d'autre qui soit un coup d'arrêt, une révolution dans la révolution. Messieurs, une grande question nous a agités aujourd'hui. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été jugée nécessaire. L'abus que le peuple fait de ces mêmes droits vous presse de les expliquer et de poser d'une main habile les bornes qu'il ne faut pas franchir. le peuple se tiendra sûrement en arrière. Vous eussiez prévenu l'incendie des châteaux si vous aviez été plus prompt à déclarer que les armes terribles qu'ils contenaient et qui tourmentent le peuple depuis des siècles allaient être anéantis par le rachat forcé que vous alliez ordonner. Le peuple impatient d'obtenir justice est là de l'oppression sans presse à détruire ses titres monuments de la barbarie de nos pères. Soyons justes messieurs qu'on nous apporte ici les titres qui outragent non seulement la pudeur mais l'humanité même qu'on nous apporte ces titres qui humilient l'espèce humaine en exigeant que les hommes soient attelés à une charrette comme des animaux de labourage qu'on nous apporte ces titres qui obligent les hommes à passer les nuits à battre les étangs pour empêcher les grenouilles de troubler le sommeil de leur voluptueux seigneur. Qui de nous messieurs dans ce siècle de lumière ne ferait pas un bûcher expiatoire de ces infâmes parchemins et ne porterait pas le flambeau pour en faire un sacrifice sur l'autel du bien public ? Qui ? Vous ne ramenerez messieurs le calme dans la France agité que quand vous aurez promis au peuple que vous allez convertir en prestations en argent rachetables à volonté tous les droits féodaux quelconques que les lois que vous allez promulguer anéantiront jusqu'aux moindres traces dont il se plaint justement. Dites-lui que vous reconnaissez l'injustice de ces droits acquis dans des temps d'ignorances et de ténèbres pour le bien de la paix hâtez-vous hâtez-vous de donner ces promesses à la France un cri général se fait entendre vous n'avez pas un moment à perdre un jour de délai occasionne de nouveaux embrasements ne voulez-vous donc donner des lois qu'à la France dévastée ? Celui qui vient de parler après le vicomte de Noailles qui fut le premier après le duc des Guillons que vous avez entendu c'est Guy le Gouen de Quérangal mais ne vous fiez pas à sa particule il a pris le nom de sa mère Anne de Quérangal pour se donner des allures de noblesse c'est bien en fait d'un député du tiers état dont il s'agit c'est un député du tiers qui s'avance pour demander l'abolition des droits féodaux et ne vous fiez pas non plus à son habit le marquis de Ferrière l'une des principales sources pour saisir le récit de cette nuit le voit en habit de paysan mais en réalité c'est un marchand de draps assez aisé qui est en costume breton en costume léonais et cette confusion entre différence sociale et particularité locale est d'ailleurs au cœur des ambiguïtés du 4 août et de ce qu'est un privilège c'est-à-dire aussi une spécificité et une liberté et ce d'autant plus qu'on doit d'ailleurs se souvenir que le club breton dont on parlera peut-être tout à l'heure c'est l'amatrice du club des Jacobins ainsi ainsi les nobles auraient prévenu l'incendie de leur château s'ils avaient consenti au bûcher expiatoire de ces infâmes parchemins les chartes qui définissaient les droits féodaux mais lesquels ce qui est très frappant ce que vous avez entendu c'est que ici ce que dénonce Kérangal devient le symbole même de l'oppression seigneuriale le droit de grenouillage c'est-à-dire l'obligation pour les manants de battre les étangs pour faire taire les grenouilles je me souviens moi-même que j'ai appris ça à l'école la société féodale nous disait-on était au Moyen-Âge ce système odieux qui obligeait les manants à battre l'eau des étangs pour préserver le sommeil des puissants et Omet lui-même l'illustre pharmacien Omet de Madame Bovary lorsqu'il prépare son non moins fameux discours des commises agricoles l'évoque je le cite car le temps n'est plus où les seigneurs faisaient battre l'eau par des manants c'est dans l'un des brouillons de Flaubert qui n'a pas été conservé dans la rédaction finale mais qu'on peut lire en ligne grâce à l'université de Rouen plan 26 verso pourtant les folkloristes ont depuis longtemps fait droit à cette légende car c'en est une dans un opuscule qui est paru en 1899 à Saint-Brieuc l'un des anciens présidents de son tribunal Julien Tréverdi à chercher la trace de ces titres monuments de la barbarie de nos pères dont on vient de parler et il ne les trouve pas avant le XVIIe et surtout XVIIIe siècle comme au fond les vestiges d'une féodalité tardive et déjà parodique parce que en fait ce droit de grenouillage c'est plutôt une pratique carnavalesque liée aux réjouissances populaires Martin Grimbert l'a étudié en anthropologue a étudié ce qu'on appelle les droits bizarres les divertissements gothiques pourquoi par exemple certains paysans devaient-ils apporter au seigneur un petit oiseau en cage tiré par quatre bœufs ça nous semble bizarre mais c'est simplement parce que c'est la mise par écrit de coutume qui était celle de tradition de la culture populaire orale ce qui contribue au fond à l'esprit sérieux d'aujourd'hui qu'on saisit sans doute à tort comme au fond une oppression et qui était déjà une manière de se moquer d'attaquer je dirais la féodalité par la dérision on appelait ça parfois le droit de culage et là encore cela a prêté à confusion puisque nous ne sommes pas très loin du fameux droit de cuissage dont Alain Bourreau a montré qu'il était lui aussi un mythe qui d'une certaine manière est l'ombre projetée de l'idée très dégradée qu'on se fait de la féodalité au XVIIIe et au XIXe siècle en tout cas ce qui se forge dans la nuit du 4 août c'est donc bien un événement de langage la naissance de l'ancien régime au moment même où on prétend l'abolir lire délier délirer au moment où on se délie du passé où on le relit comme passé on commence à le délirer comme période du passé à le faire exister en tant que catégorie de l'histoire et bien sûr que cette manière de nommer le temps c'est cela aussi qu'on appelle le politique parce que la scène dont nous parlons c'est bien une scène où des êtres parlants en présence en chair et en os font advenir le politique comme un acte de parole l'avalanche des discours occupe 42 pages de procès verbal imprimés en moins de 6 heures de temps de 8 heures du soir à 2 heures du matin les relire aujourd'hui nous prendrait sans doute toute la nuit étrange non comment toutes ces paroles ont pu être prononcées échangées sans cacophonie étrange procès verbal étrange procès de la parole Michelet et les historiens qui le suivent nous parlent de surenchère les privilégiés abandonnent leurs privilèges selon une logique de distinction si toi tu abandonnes ton privilège alors ou tu abandonnes mon privilège moi je vais abandonner ton privilège et ainsi de suite pendant 5 heures ce qui va finir par emporter évidemment le morceau c'est un pur événement de parole un acte performatif total mieux qu'une déclaration de principe comme le sera quelques jours plus tard la déclaration des droits de l'homme la surenchère des discours du 4 août a littéralement créé les conditions d'un nouvel imaginaire politique par l'ivresse du discours et des discours à l'instar de celui de Kérangal pour ce faire il aura fallu un autre débat la veille du 4 août un débat méconnu y compris des historiens un débat sur les conditions du débat quand on parcourt ces procès-verbaux et on verra qu'ils ne sont pas si fluides et si nets que cela régulièrement il y a des questions formelles des questions pendantes qu'il faut régler des affaires de sonnettes des affaires de livres offerts à l'assemblée des détails peut-être et pourtant la société politique s'invente comme un acte de parole et donc la question de qui ou combien de temps peut-on débattre est au coeur des débats du 3 août en effet le matin du 3 août s'ouvre une discussion oubliée un député qui par l'extraordinaire effet du signifiant s'appelle bouche propose de limiter le temps de parole à 5 minutes par député pas plus avec un sablier je parlais de sonnette évidemment il y a le sablier temps de parole limité à 5 minutes au départ tout le monde trouve ça enthousiaste puisque précisément tout le monde est enthousiaste pardon puisque précisément on veut éteindre le feu je l'ai dit il faut accélérer les travaux de l'assemblée donc quelle bonne idée si tout pouvait se régler en quelques couples de 5 minutes et puis Target un juriste estime qu'on ne peut limiter la raison dans le temps et propose au contraire de limiter le nombre de prises de parole à 10 par discussion je vous rappelle qu'il y a 42 pages pour la nuit du 4 août et plusieurs dizaines de prises de parole mais nous sommes encore le 3 août et 600 députés 600 députés Bush Target finalement ces deux propositions qui semblaient recueillir la faveur sur des conditions du débat efficace vont être littéralement écrasées par une évidence la limitation de la parole apparaît comme une entrave à la raison la parole collective ne peut être souveraine que si elle n'a pas de limites dans le temps que les organisateurs ne paniquent pas on ne revendique rien c'est l'assemblée l'assemblée et bien un espace-temps à la fois libre et contraint sa mesure temporelle c'est la séance celle du matin celle du soir on peut déborder le temps de séance cette décision est dans la main du président et justement le président vient de changer le 3 août au soir ce président il s'appelle Isaac le Chapelier il est avocat à Rennes c'est un député breton fait partie d'un club qui se réunit depuis le mois de juin et qui est particulièrement actif donc l'assemblée invente son fonctionnement politique par un jeu qui donne énormément de pouvoir au président mais personne ne veut le voir mais en déplaçant aussi les frontières de la raison politique c'est-à-dire discursive donc les conditions du débat à la veille du 4 août n'avaient rien d'évident et ce que la séance du 4 août nous montre c'est une parole non pas contrainte et limitée par un sablier mais tout simplement une parole compétitive une parole d'avocat la séance du 4 août va se déployer comme un concours de parole et après tout oui c'est peut-être aussi simple que cela la nuit du 4 août c'est d'abord un concours d'éloquence qui ne dit pas son nom un duel et une guerre de mots et de phrases qui entend conjurer la guerre civile bien réelle qui dévaste le royaume cette guerre des langages et des postures agit comme un antidote ou aimerait agir comme un antidote et elle va agir comme une vaccine je ne dirais pas un vaccin elle vise à envoyer un message un mot d'ordre mais au sens littéral du terme un mot qui va créer de l'ordre un mot fantastique et très ancien un mot issu du droit romain abolition mais abolition de quoi et bien d'un régime qui n'avait jamais été nommé jusque là le régime féodal pas même dans les cahiers de doléances où bien sûr on réclame la suppression des corvées de centaines et de centaines de droits seigneuriaux mais la féodalité est née la nuit du 4 août par son abolition bien sûr c'est qu'il y a de doléances dans la bouche des orateurs qui se disputent servent de justification déjà pour précipiter le mot d'ordre salvateur mais la guerre des mots s'est nourrie de la guerre des mots je l'ai dit les privilégiés s'arrachent leurs privilèges les uns après les autres et finissent par emporter la totalité d'un édifice mais uniquement sur le papier ou sur le ton de la parole comme par revers du principe d'exception sur quoi la notion de privilège loi particulière est fondée la guerre des privilégiés a contribué à détruire le principe du privilège et ce qui est très étonnant c'est que à la veille du 4 août tout le monde est privilégié au fond il y a là peut-être quelque chose comme un éloge de l'improvisation en politique voilà aussi pourquoi ça nous intéressait de commencer ce banquet qui n'en est pas un par l'évocation de cette improvisation et aussi parce que voilà si on prend par exemple le cas des anthropologues du politique en Grèce ancienne comme Paulin Ismar par exemple et bien on voit bien qu'il y a tout un courant de l'histoire et de la philosophie politique qui aspire à une histoire chorale de la communauté disons euphonique qui est accordée qui est animée par une communauté saine et non violente mais qui n'est pas nécessairement attirée par ces mouvements paroxystiques qui fascinent tant les historiens ces formes paroxystiques de la manifestation politique quand il s'agit au contraire de comprendre comment durent les institutions comment elles s'installent comment elles se font oublier comment elles s'usent comment elles déçoivent comment elles parviennent à faire surmonter la déception qu'elles inspirent et dans ce cas le politique en Grèce ancienne ou dans l'été 1789 en France n'est plus seulement appréhendée comme une rationalité nouvelle ou une ontologie communautaire spécifique mais met effectivement en avant des normes des procédures des compétences des tours de parole qui amènent à expérimenter à négocier à coopérer c'est-à-dire au fait file-moi de l'eau à instituer le commun rien que cela et tout cela en ce sens le politique est bien une forme de vie et voilà pourquoi mon cher Yann je pensais à t'écouter à ce que pourrait être au fond une nuit debout du 4 août parce que en pensant d'ailleurs à ce que Robert Castel le sociologue écrivait un homme debout ne tient pas debout tout seul puisque ce qui fait se soulever ensemble c'est bien l'expérience morale du déni de reconnaissance je pensais notamment à ce texte de Patrice Maniglier qui tirait dans un article des temps modernes le constat de sa participation de mars à juillet à peu près 2016 au mouvement de nuit debout et qui en tirait une sorte d'ennui de tristesse de sentiment de vanité comment une parole collective avait tenté de se lever contre l'indécence du monde et comment elle avait peiné à le faire quel avait été son échec et Patrice Maniglier dit qu'au fond elle s'était laissée enfermée dans le morne spectacle d'un rituel essentiellement soucieux d'obéir à ses propres règles et il écrit rien ne remenace plus le débat que cet impératif de débattre et justement les règles du débat elles sont débattues le 3 et puis on ne prend pas vraiment de décision et le 4 on fait tout autre chose et on improvise et d'ailleurs c'est amusant maintenant que j'y pense au fond si on prend le mouvement de nuit debout il n'a jamais à ma connaissance fait référence à cette nuit du 4 août parce que pour disons l'historiographie marxiste et plus globalement la culture de gauche et d'extrême gauche la nuit du 4 août ce n'est au fond que ce que tu as dit c'est à dire un happening de nantie qui ne fait pas partie du répertoire imaginaire de la gauche voilà de quoi d'ailleurs nourrir l'hypothèse du complot alimenter toutes les inquiétudes et au-delà toutes les paranoïas politiques et d'abord depuis ce qui ne s'appelle pas encore en 1789 la gauche puisqu'elle n'est pas vraiment représentée à l'Assemblée mais elle tente de s'exprimer depuis son extérieur en s'annonçant hier comme aujourd'hui comme l'ami du peuple ne nous laissons pas éblouir par du clinquant et en dépit des médailles des fêtes des tédéums proposées pour célébrer ces grands sacrifices sachons les apprécier si l'on considère si l'on considère que la plupart des concessions annoncées ne peuvent avoir qu'un effet encore éloigné qu'aucune ne va au prompt soulagement de la misère du peuple et des maux de l'État si l'on considère que c'est du pain dont les malheureux ont besoin actuellement si l'on considère le dégât des biens de la terre qui a été la suite de la suppression des privilèges de chasse et si l'on considère la perte d'un temps précieux qu'entraînent les éternels débats sur ces concessions partisanes et qui retardent le grand oeuvre de la constitution constitution seul moyen de ramener la paix la confiance le crédit d'établir la sûreté et la liberté de cimenter la félicité publique on regrettera que les États généraux aient sacrifié à ces petits objets le temps destiné à de grandes choses enfin si l'on considère que ces beaux sacrifices ont été proposés au moment même où il n'y avait plus qu'à recueillir les voix pour délibérer sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen on sera tenté de craindre que la confiante loyauté des députés du tiers État n'ait été exposée aux entreprises de la politique couverte du masque du patriotisme et de fait comment n'ont-ils senti que tous ces sacrifices annoncés avec art ne sont que des conséquences nécessaires des lois fondamentales qu'il nous faut établir comment n'ont-ils pas senti que le corps législatif ne doit procéder au bien des peuples que par des lois générales comment ne se sont-ils pas aperçus qu'ils prenaient une fausse marche en se laissant aller à l'impulsion qu'on lui a donnée à quoi en serons-nous réduits bon Dieu s'ils s'assujettis à discuter séparément chaque conséquence des lois fondamentales et quand sera jamais terminé le grand oeuvre de la constitution ne nous y fions pas on cherche à en reculer l'époque jusqu'à ce qu'on ait trouvé quelques moyens de s'y opposer on cherche à nous endormir on cherche à nous leurrer il est donc constant que la faction des aristocrates a toujours dominé dans l'assemblée nationale et que les députés du peuple ont toujours suivi aveuglément les impulsions que cette faction lui donne disons mieux il est évident que cette faction odieuse a formé le projet de s'opposer à la constitution et de rendre au roi le pouvoir absolu en leurrant la nation par le vain étalage des quelques sacrifices illisoires et en lui donnant le change sur les lois fondamentales de l'état qui l'apporte de consacrer Jean-Paul Marat Oui Jean-Paul Marat c'est lui qui non pas parle mais écrit il nous dit qu'il a écrit ce texte le 6 août qu'il a essayé de le publier dans les organes de presse qui commencent à essayer de faire advenir un espace public et il le publiera trois mois plus tard en tête de son propre journal L'Ami du Peuple évidemment si on replace l'ordre des discours ou le désordre des raisons on pourrait faire ce soir le portrait d'un Marat défenseur des privilèges évidemment ce serait une erreur mais il faut quand même comprendre ou continuer de déplier ce mot ce mot complexe qui a pris tant de signification simpliste après la nuit du 4 août la proposition de Marat a l'avantage de saisir dans un délire tout à fait conscient et orienté la nuit du 4 août comme un coup d'état aristocratique au milieu de la révolution une révolution dans la révolution certes mais une révolution aristocratique qui permet pour une partie du tiers de pouvoir compter sur du tiers état sur une partie de l'ordre de la noblesse plus tard ce coup d'état aristocratique évidemment se retournera contre les privilégiés mais dans un premier temps ce n'était qu'un événement de parole mais comment comprendre une telle méfiance de Marat on l'a dit avant cette nuit du 4 août le privilège il est au bout de la rue il est au coin de chaque route à la traversée de chaque carrefour dans tous les bois dans toutes les rivières sur tous les ponts le privilège c'est paradoxalement un désir partagé ce que désire une partie des membres de l'assemblée c'est l'uniformité d'un espace-temps que le privilège hérité résolument refuse Jean-Paul Hirsch historien et archiviste du 4 août nous le dit privilège notion inattaquable car c'est aussi un rempart une forme traditionnelle de la liberté et donc on va aussi abolir ces propriétés collectives ces bois communaux ces paquages pour les plus pauvres des tenanciers ces propriétés collectives levées depuis des siècles dans le giron de l'ordre seigneurial donc il n'y aura plus que de propriétés individuelles il n'y aura plus que de propriétaires voilà pourquoi la nuit du 4 août a une place si ambiguë dans la mémoire politique de la gauche sociale mais surtout là encore le 4 août c'est un troc vous l'avez entendu ce n'est pas une abolition simple c'est une abolition avec rachat il est là le troc toutes les propositions d'abolition de privilèges durant cette nuit sont fondées sur le rachat des droits l'indemnité des privilégiés est garantie les anciens privilégiés resteront riches et les anciens riches non privilégiés deviendront encore plus riches en fait la nuit du 4 août prépare l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen l'article scélérat l'article qui fait battre tellement de cœurs de bourses et déchire tant de liens celui qui consacre la propriété comme un bien inaliénable et pire encore sacré oui ce monde de petits propriétaires qui pensent que la propriété est une infinité suffisante jusqu'à la mort dans une version moins pessimiste Raphael Blofarb dans un livre tout juste traduit l'invention de la propriété privée estime que la nuit de 4 août commande plutôt et aussi une grande démarcation entre souveraineté et propriété car ce n'est pas seulement la propriété collective qui va disparaître paradoxalement avec les privilèges c'est aussi la propriété du pouvoir le pouvoir comme propriété comme propriété du souverain et donc oui la nuit du 4 août est la condition de la souveraineté collective car elle sépare la souveraineté de la propriété mais une propriété d'individus bref à l'issue des décrets rassemblés et qui suivent le 4 août jusqu'au 11 août l'abolition des privilèges ressemble plutôt à un programme de réforme mais certainement pas un résultat concret c'était donc un marché de dupe et en tout cas voilà donc ce qui s'est tramé durant la nuit du 4 août l'abolition de la seigneurie c'est l'absolutisation de la propriété libre et indépendante et en même temps si je comprends bien cela sauve l'essentiel de la domination et voilà pourquoi toute la tradition marxiste ne peut être que méfiante vis-à-vis de la nuit du 4 août nous sommes bien ici avec le prince de Salinas dans le guépard de Lampedusa il fallait bien que quelque chose change pour que tout reste pareil cette rotation c'est le sens premier de la révolution elle a fait un tour entier mais c'est un tour de précidigitation un texte de 89 évoque d'ailleurs un tour de gypsière et l'on commence à murmurer que ce tour avait été ourdi par Mirabeau et le Chapelier ainsi dans ses propos rapportés dans un libel de 1790 intitulé vie privée et politique du roi Isaac Chapelier je cite je ne demanderai point à ceux qui possèdent mais j'emploierai ceux qui ne possèdent pas et je leur ferai donner ce que les autres possèdent voilà donc le troc le marché de dupes cette nuit est une journée des dupes cette odeur de cette odeur de rouerie de tour de passe-passe de complot se lie aussi dans un autre texte extraordinaire c'est une lettre adressée à ses électeurs par un député du tiers de Barres-sur-Seine Jean Parizeau au petit matin du 5 août il leur a déjà écrit le lundi il leur a réécrit le mercredi il leur a écrit pour d'abord pour les appeler au calme et à la patience vous pensez bien que l'exécution de ces arrêtés ne peut avoir sur le champ et que jusqu'à ce que toutes les parties soient arrangées les choses se passeront comme elles se passent aujourd'hui ce dont nous vous prions instamment c'est de rétablir le calme d'arrêter le brigandage et de faire payer les droits royaux et toutes choses dues parce qu'autrement le trésor serait sous huit jours à sec mais la lettre de Parizeau évoque aussi cet acte de parole ce qu'il appelle le délire du patriotisme de cette assemblée et cette lettre commence ainsi messieurs nous allons chanter ce soir le tédéum dans la chapelle du roi c'est que j'ai à vous annoncer que nous avons reporté nous avons emporté une grande victoire nous mais qui ça nous et bien justement le club des députés bretons qui s'était réuni la veille le 3 août je cite toujours Parizeau nous c'est à dire environ 100 avons eu un comité particulier qui nous a tenu presque toute la nuit la nuit du 3 août on y résolut d'employer une espèce de magie pour en faisant trêve à la constitution détruire tous les privilèges des classes des provinces des villes et des corporations c'est dans cette intention que nous nous sommes entrés dans la salle hier donc 4 août mardi à 5 heures notre comité était seul dans le secret oui mais ce secret était vanté puisque Parizeau le confie à ses électeurs dans cette lettre qu'il achève ainsi réjouissez-vous messieurs quant à moi j'ai besoin de repos je vais me coucher il est 4 heures du matin mais je retiens cette espèce de magie qui ferait effectivement de la nuit du 4 août une de ces merveilles baroques dont Gabriel Naudet a montré surtout commenté par Louis Marin les étincellements du pouvoir les charmes du pouvoir qui consistent bien à transformer la nuit en jour et le jour en nuit dans l'éclat éclaboussant éblouissant du coup de majesté il y en a eu tant de ces coups de magie dans l'histoire de la monarchie je retiens aussi l'idée qu'il n'y a pas d'événement politique qui parce qu'il est politique ne puisse prêter le flanc à une lecture complotiste et je retiens surtout à titre plus personnel cette idée de la veille ça s'est passé la veille au sens vous vous souvenez de ce que Mathieu Pot-Bonneville nous disait sur demain la veille au sens où la veille désigne à la fois la vigilance et l'antécédence au sens de Pierre Guiota dont je parlais tout à l'heure car ça commence toujours avant et il finit toujours par manquer quelque chose ça c'est dans entre les deux il n'y a rien et je m'en suis fait une maxime personnelle de ma philosophie portative de l'histoire en tout cas oui ce qui est en jeu ici c'est bien la question de l'écriture de l'histoire écoutons Michelet Jules Michelet Jules viens par là l'attendrissement l'exaltation l'attendrissement l'exaltation était montée de proche en proche à un point extraordinaire ce n'était dans toute l'assemblée qu'applaudissements félicitations expression de bienveillance mutuelle les étrangers présents à la séance étaient muets d'étonnement pour la première fois ils avaient vu la France toute sa richesse de coeur ce que des siècles d'efforts n'avaient pas fait chez eux elles venaient de le faire en peu d'heures par le désintéressement et le sacrifice l'argent l'orgueil immolé toutes les vieilles insolences héréditaires l'antiquité la tradition même le monstrueux chêne féodale abattu d'un coup l'arbre maudit dont les branches couvraient la terre d'une ombre froide tandis que ses racines infinies allaient dans les profondeurs chercher sucer la vie l'empêcher de monter à la lumière tout semblait fini une scène non moins grande commençait après les privilèges des classes vinrent ceux des provinces puis ce fut le tour des villes leurs députés vinrent en foule déposer leurs privilèges sur l'hôtel de la patrie les officiers de justice ne pouvaient percer la foule qui entourait la tribune pour y apporter leurs tribunes un membre du parlement de Paris se joignait à eux renonçant à l'hérédité des offices à la noblesse transmissible l'archevêque de Paris demanda qu'on se souvint de Dieu dans ce grand jour qu'on chanta un tédéum et le roi messieurs dit le comte de Lally le roi qui nous a convoqué après une si longue interruption de deux siècles le roi n'aura-t-il pas sa récompense proclamons-le le restaurateur de la liberté française la nuit était avancée il était deux heures elle emportait cette nuit l'immense et pénible songe des mille ans du Moyen-Âge l'aube qui commença bientôt était celle de la liberté depuis cette merveilleuse nuit plus de classe des français plus de province une France vive la France mais alors depuis cette merveilleuse nuit la France ou depuis cette merveilleuse nuit l'espérance révolutionnaire qui porte son nom en fait pour Michelet c'est la même chose la France écrit-il dans ses carnets en 1846 porte je cite le crime d'avoir il y a 50 ans voulu délivrer le monde ils ne l'ont pas pardonné et ne le pardonneront pas vous êtes toujours leur danger vous pouvez vous distinguer contre vous par différents noms de partis mais vous êtes comme français condamnés d'ensemble par devant l'Europe la France sachez-le n'aura jamais qu'un seul nom inexpiable qui est son vrai nom éternel la révolution on pourrait s'arrêter là dans cette merveilleuse nuit et faire la part du feu dans ce grand incendie puisque Michelet dans cette page de l'histoire de la révolution française évoque Aiguillon par lequel nous avons commencé ainsi il y fit la proposition généreuse et politique de faire la part au feu dans ce grand incendie d'abattre une partie du bâtiment pour sauver le reste abattre une partie du bâtiment pour sauver le reste en sommes-nous capables alors que nous ne vivons plus à l'ombre du grand chêne féodal et d'ailleurs grâce aux notes de l'édition critique de l'histoire de la révolution française dans l'édition de la pléiade qui vient de sortir on trouve la référence à cette image du grand chêne féodal de Michelet qui n'est pas gratuite elle vient de l'esprit des lois de Montesquieu je cite c'est un beau spectacle que celui des lois féodales un chêne antique s'élève l'œil envoie de loin en loin les feuillages il approche il envoie la tige mais il n'en aperçoit point les racines il faut percer la terre pour les trouver percer la terre c'est le travail des archéologues de la mémoire comme toi Yann Potin historien archiviste alors pour terminer je te repose une dernière fois la question où peut-on lire le récit de la nuit du 4 août qu'est-ce qui nous relie à la nuit du 4 août la nuit du 4 août c'est la mémoire d'une nation universelle tu viens de le dire un moment d'acclé ou une nation qui se prétend universelle bien sûr un acte décisif au cours d'un processus révolutionnaire qui se pense et s'imagine très tôt comme un mouvement astronomique une révolution au sens géométrique du terme il y a eu beaucoup de journées révolutionnaires mais seulement quelques rares nuits dans cet évangile de la modernité pour reprendre une autre expression de Michelet on vient de le voir avec lui la nuit s'achève par la proclamation de Louis XVI comme restaurateur des libertés françaises mais aussi un acte politique de mémoire peut-être même un des premiers actes politiques de commémoration officielle on décide à 2h du matin de frapper une médaille à la nuit du 4 août donc la nuit du 4 août s'est inventée comme lieu de mémoire à 2h05 ou à 2h10 et pour compléter évidemment la mémoire des hommes le tédéum de Dieu comme le rappelait Marah donc le 4 août est certes un point de bascule et je n'oublie pas qu'il faut que je réponde à la question d'où le lire d'où la lire cette nuit la révolution y change d'orbite la nuit du 4 août la fait sortir du cours ordinaire de la révolte de la fronde d'ancien régime parce qu'elle est une révolution de l'imaginaire et des mots et c'est pour ça que la nuit lui va si bien et pourtant oui lire et relire le 4 août c'est d'abord admettre que c'est proprement un événement illisible ou plutôt un événement de parole à entendre comme nous venons de le faire illisible tout simplement car non écrit ou plutôt uniquement réécrit a posteriori une réécriture fondamentale fondatrice car en effet ce procès verbal imprimé dont je vous parle de 42 pages il est anonyme comme je vous l'ai annoncé les noms y sont masqués et surtout il ne contient pas tous les débats celui que nous lisons en revanche aujourd'hui et qui nous sert de source dans les archives parlementaires cette collection imprimée est désormais en ligne vous la trouverez sur le site percé du CNRS cette collection des archives parlementaires imprimée sous le second empire puis poursuivie jusqu'à nos jours par l'institut d'histoire de la révolution française est une édition à peine critique du moniteur le moniteur universel mais le moniteur universel n'a été créé comme journal qu'en novembre 1789 et la séance du 4 août est une republication a posteriori je l'ai dit dans le moniteur pour fêter en 1795 les six ans de la nuit du 4 août donc nous vous parlons depuis tout à l'heure d'un texte ou d'une série de textes dont personne ne peut savoir qui exactement les a écrits nous n'en avons pas les titres nous n'en avons pas les actes officiels car cette séance du 4 août telle qu'on la lit dans les archives parlementaires qui date donc de l'après Termidor d'après la chute de Robespierre d'après la fin de l'espoir révolutionnaire est un document rétroactif fictionalisé comme un coup de théâtre aux archives nationales par exemple il n'y a pas d'archives de la séance du 4 août c'est une lacune dans les cartons il y a deux feuilles de papier qui indique peut-être que les débats se sont poursuivis au point d'acmé donc pas de document pas d'acte authentique mais un récit un récit une mise en scène sous la forme du discours donc un pur événement performatif et rétroactif qui nous tient lieu de lien fondateur rappelez-vous tout à l'heure d'Armand Gaston Camus vous savez ce juriste ce secrétaire de la séance du jeu de paume qui rêvait d'archives de l'assemblée nous l'avions évoqué à la faveur d'un autre banquet il y a 9 ans à propos du serment du jeu de paume pour évoquer justement l'universel singulier ce Camus réclame donc des traces des preuves des actes de l'assemblée mais nous ne l'avons pas dit encore puisque nous aussi nous ménageons nos coups de théâtre il y a eu une nuit du 4 août mais il y a eu aussi un matin il y a eu une veille de la nuit c'est-à-dire un matin car au matin du 4 août Armand Gaston Camus obtient in extremis le principe de la création d'un archiviste de l'assemblée il est d'ailleurs nommé temporairement à cette charge mais il ne sera effectivement élu archiviste de la nation que le 14 août donc le jour même où l'idée d'archives nationales s'impose la nuit du 4 août va les contredire irrémédiablement hasard nécessité Camus fonde par la suite les archives nationales à partir des pièces justificatives du procès verbal justement celles qui nous manquent pour la nuit du 4 août et va conquérir ce domaine pour les députés puis pour l'ensemble des citoyens jusqu'à sa mort en 1804 alors ce matin du 4 août arrivé trop tard ou trop tôt étrange chassé-croisé non ? entre la naissance de l'archive et la lacune du carton ce chassé-croisé il reste à démêler il nous intrigue et il l'est précisément ce chassé-croisé entre lire et lier lire et relire le 4 août c'est donc raconter au moins deux histoires une histoire qui pourrait ne pas avoir eu lieu sans lui mais c'est aussi une histoire une scène vous l'avez compris dont on ne sait pas exactement comment elle a eu lieu ou plutôt une scène qui joue à nous faire croire que toute révolution se termine ou peut se terminer et quand elle se termine c'est par l'établissement d'un lien nouveau sur la base d'une abolition de lien ancien car en effet oui dès le 6 août il n'y a plus d'incendie les châteaux ne brûlent plus la paix sociale est gagnée donc l'espèce de magie qu'elle soit bretonne ou qu'elle soit aristocratique ou les deux à la fois a marché elle a fonctionné obtenir le rétablissement dans le public mais à quel prix celui de donner corps à un imaginaire d'égalité ce rêve d'égalité nous en sommes les héritiers et les héritières il va mettre trois ans à s'accomplir et dans la douleur des mois et des mois de procédure d'arrêter Parizeau le disait très bien rien ne changera sur le champ les moissons pourront rentrer en août 89 et il faut attendre le contexte du gouvernement d'exception du gouvernement révolutionnaire de 1793 pour voir enfin passer le principe d'abolition de privilèges et de droits sans rachat donc oui n'en déplaise à François Furet le 4 août 1789 la révolution française n'est pas terminée elle commence car lire le 4 août c'est comprendre ce qui nous lie à lui ou plutôt à elle la révolution que nous nous relisons que nous relisons aussi avec Jean-Claude Milner et avec tous ceux qui pensent cette nuit documentaire car sans cette nuit documentaire pourrait-on encore rêver et envoûter la possibilité d'un espoir politique d'un changement à venir par-delà l'effondrement merci merci